Bonjour, je suis Ella Ballert et je vous parle aujourd'hui de ce recueil de nouvelles Poissons rouges et autres bêtes aussi féroces. Il s'agit d'un ensemble de 17 textes dont chacun s'intéresse à un moment de vie d'un personnage, ou une tranche de vie d'un personnage principal. Et ces textes, ces nouvelles, présentent trois points communs. Le premier a trait à ce qu'il faut bien appeler la férocité de notre monde. En effet, elles se passent toutes dans notre monde actuel, contemporain. On voit des enfants de migrants gisant sur le sable, des gens en colère protester contre la vie chère. C'est un monde de prédateurs et de proies où des puissances s'emprènent à des plus faibles, des riches à des pauvres, des hommes à des femmes, des adultes à des enfants, des humains à d'autres humains. Mais le deuxième point commun, c'est que dans ce monde-là, quelque chose tout à coup ou insensiblement se passe, se produit qui modifie l'ambiance. Par exemple, une femme accouche d'une ombre, la maison d'une vieille dame est envahie par des animaux, une petite fille est emportée par une meute de chiens courants, ou du sable sur une plage se métamorphose en un étrange matériau. On peut y voir le surgissement d'un certain fantastique, mais d'un fantastique qui serait héritier de Poe, ou de Henry James de Tour d'écrou, ou du papier peint jaune de Charlotte Perkins. C'est-à-dire quelque chose qui ne nous emmène pas vers un monde surnaturel, un autre monde, mais qui, restant dans notre monde, augmente sa réalité, au sens où on parle vraiment de réalité augmentée, augmente sa réalité de sa force obscure, onérique, inconsciente, et peut-être, je l'espère, humoristique. Et le troisième point commun de ces textes est que pour signifier aussi ce pas de côté, en dehors de la rationalité, ou en dehors aussi de l'esprit de sérieux, j'ai recours à des animaux. Chaque nouvelle s'intitule en effet du nom d'un animal, auquel je fais référence en la suite du texte. Et ce n'est pas une manière, pour moi, ce n'est pas une manière métaphorique, pour moi, de parler de la bestialité humaine ou de sa cruauté. On n'a pas besoin de passer par le détour de l'animal, malheureusement, pour fustiger la cruauté humaine. Non, c'est une façon plutôt de franchir la frontière, et d'inviter à franchir la frontière, entre deux réalités, la réalité avérée, et une réalité, je dirais, rêvée. Merci.